Oui, c'est sur ma chaîne YouTube, Gregoire Omnisport. Si vous tapez Gregoire Omnisport, nous allons faire plus d'affichés. La référence a été bien établie. Je suis sur Instagram, j'ai un compte Instagram, Gregoire Omnisport. Et une page Facebook, Gregoire Omnisport. Mais c'est la chaîne YouTube qui est beaucoup plus active. Mondial Sport, leader de l'équipementier au Sénégal, vous présente ses offres spéciales en cette fête d'année 2020. Donc déstockage, 3 boulousons à 30 000 francs, 2 boulousons à 25 000, 1 boulouson ou bien un survêtement à 15 000 francs. 2 maillots floqués à 20 000 francs, survêtements à 20 000 francs. Livraison gratuite, vous avez les survêtements du Paris Saint-Germain, du Barça, de vos clubs préférés, maillots plus masques à 10 000 francs. Ne vous levez pas, racontez avec Mondial Sport, équipez-vous en toute sportivité. Contactez-le, 117-059-41. Nul face à Newcastle, défaite face à 60 tonnes, des équipes qui ne sont pas du haut du tableau. Excepté 60 tonnes qui jouent les premiers plats cette saison, Liverpool manque d'imagination. Liverpool manque donc de génie. Liverpool est fébrile en défense. Le premier but est le seul but de la rencontre de 2e milieu de jeu, couvrant bien beauté par James Ward-Pruz, le capitaine emblématique de 160 tonnes. Donc Danny Inks profite d'une erreur ou bien des deux erreurs. Première erreur, c'est une erreur d'alignement de Jordan Anderson. Anderson, c'est une erreur d'alignement qui couvrit Danny Inks. Deuxième erreur, c'est Alexandre Arnold qui n'a pas pu dégager, qui a raté son dégagement par rapport au ballon bien beauté par James Ward-Pruz. Et quel merveille de but. Donc vraiment, Danny Inks, il n'a pas pu dégager aujourd'hui, il n'a pas pu dégager vraiment le dégager sans regarder les buts. Il a l'obéé Alison Becker, un but à zéro et c'est le seul but de la rencontre. Donc Danny Inks, il est dégager son 50e but en Premier League, lui qui a connu beaucoup de galères dans sa carrière. En ces jours de Liverpool, c'est lui qui assassine, c'est lui qui poignarde, c'est lui qui assomme ses anciens partenaires. Donc, il est plus confirmé la méforme de Liverpool parce que ce temps-là, Liverpool n'est pas encore. Ça, il faut le dire, marqué le retour en tant que tutelaire de Diago Alcantara, la tutelarisation de Sayomane, Salah et Roberto Firmino, Liverpool a manqué de génie. Et, ce n'est pas le cas, ça n'a pas été rationnel parce que Henderson, ce n'est pas un acte central de métier. Il a manqué de réflexes dans certaines situations comme au niveau de l'alignement. Donc, Van Dijk manque à la défense de Liverpool. Un patron manque à cette défense de Liverpool. Donc, vivement, le retour de Vidi Van Dijk, attaque, ce n'était pas le très haut niveau. Il y a eu un manque d'organisation. Mais, ce n'est pas le cas, c'est le pressing, c'est la tactique mise en place par le coach, l'entraîneur autrichien de 60 tonnes, Ralph Hassen Huttel. Ralph Hassen Huttel, le match n'a pas dit, il a gagné face à Yorion Club. Parce que la bataille tactique a été gagnée par l'entraîneur de 60 tonnes. 4-4 de l'alignement, Walter Peters, Bert Narek, Stephens, Bertrand, première ligne de cartes. Deuxième ligne de cartes, Dienepo, mais il est sorti sur blessure, remplacé par Tela. Donc, Wad Proz, Ibrahama Diallo qui a été exceptionnel au niveau du militaire. Armstrong, deuxième ligne de cartes. Et, Walcott et Dan Huttel ont fait un pressing incessant pour bloquer la première ligne. Donc, aujourd'hui, pressing haut, agressivité, contre-attaque. C'est le Rasen, donc, Ralph Hassen Huttel, Indy, et il a battu Yorion Club. Parce que Club Thaï, donc, son jeu est stéréotypé. Mane, Salah, Firmino, ils ont essayé de combiner, mais ils ont manqué d'imagination. Comme ça, Mane, il a eu beaucoup d'occasion pour faire la différence, mais Mane n'a pas fait toujours les bons choix. Donc, bons choix, il a fait ça. C'est aussi important. Aujourd'hui, il n'a pas pu marquer Salah, donc il n'a pas beaucoup brillé. Firmino aussi, dernier instant de la rencontre. Sander Robertson, il a été, donc, mal concentré. Balbi Dalji, point bi. Demi, tu goûles forcés. Donc, ça montre que Liverpool, actuellement, n'est qu'on est, et ça risque de s'empirer si Liverpool ne se réveille pas. Parce que, aujourd'hui, Disney, tactiquement, West Brom, Newcastle, c'est ça, pressing haut, deux lignes de cartes avec une bonne défense. Liverpool est pétrubé. Parce que Liverpool n'a pas l'espace, il n'a pas de football, donc il faut que, donc, Diogo Jetta, il faut que, donc, Colop, n'a pas lancé Divock Origi pour m'aider de la folie, pour m'aider de la diversité dans le jeu de Liverpool. Mais surtout, il faut un retour de Vidi Van Dijk pour stabiliser la défense de Liverpool. Donc, Sayo Mane n'a pas été exceptionnel aujourd'hui. Et Liverpool encore battu. Et Liverpool voit la meute derrière. Liverpool, 33 points. Donc, United, si gagnera le prochain match, il sera le seul leader de la Primal League. Donc, c'est pour dire que, actuellement, Liverpool n'est plus le leader de la Primal League. Ou bien, prévisoirement le leader, parce que United a un match de retard. Tottenham a un match de retard. Si on a un point de Liverpool, City a deux matchs en retard. Donc, City, si gagnera ces deux matchs en retard, ils vont être le leader de la Primal avec 35 points. Parce qu'actuellement, ils ont 29 points. Donc, match gagné tactiquement par Ralph Hazen-Houtel devant Yurien-Klop. Et Sayo Mane, mauvaise performance. Encore, des rats de Liverpool, deux nuls et une défaite. Trois matchs sans victoire. Les contre-performance s'enchaînent. Il faut tirer la sonnette de l'âme. Sayo Mane et Liverpool, ils vont se réveiller.